Générique ... Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur Info Hebdo de ce 11 mars 2023 pour lequel j'ai convié en plateau Jules Léandre Kitty. Il est le porte-parole du parti politique UDBN, Union démocratique pour un bonnet nouveau. Il sera face à Ferrando Ressou qui est journaliste, analyste. Avec eux, chers amis internautes, nous reviendrons sur la sortie médiatique effectuée dimanche dernier par le président Patrice Talon sur la chaîne française LCI. Nous parlerons également de la lutte contre la cybercriminalité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis un certain temps au pays. Si le temps nous le permet, nous ferons un petit commentaire sur le recours du parti politique UDBN adressé au niveau de la Cour constitutionnelle liée à la constitution des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. On en parlera si le temps nous le permet au cours de cette émission, notamment Info Hebdo. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre ce spot publicitaire de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus à Cotonou, à Boubécalavi et Paracou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Gouedjoumende, à Boumécalavi, à Quakpa et même à Paracou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ces filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptat du jour, comme je l'annonçais à l'entente de cette émission, je serai en compagnie de Fernando Kherso et Julien Kiti. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin, Julien Kiti. Vous avez suivi comme tout professionnel des médias, comme tout citoyen d'ailleurs même, cette sortie médiatique effectuée par Patrice Talon. Qu'est-ce que vous avez retenu, j'y arrive enfin ? Ce que j'ai retenu, c'est d'abord que le président Patrice Talon a fait une bonne sortie. Une bonne sortie qui, pour moi, quand je l'analyse sous le prisme de la communication politique, qui me dit, bon, je peux me dire que les objectifs de communication ont été atteints. Parce qu'à ce niveau, je ne suis pas dans la machine communicationnelle du chef de l'État. Mais j'ai imaginé quels pourraient être les objectifs de communication lorsque le chef de l'État décide de parler des questions liées à la géopolitique internationale et va le faire sur LCI et va le faire avec celui qui est considéré comme le monument à LCI en termes d'interview d'entretien politique. Parce que celui qui a reçu Patrice Talon, il a été à la limite acheté comme dans un mercato par LCI d'une autre chaîne. Il fait partie des rages journalistes français, avoir pris le risque de quitter le service public pour aller dans le privé. Et il est recherché. Je sais, et moi j'écoute tous les matins, quand je suis en train de me raser, les grands noms du monde, les grands orateurs, les grandes personnalités politiques reçues par ce journaliste. Et donc, que Patrice Talon aille se faire recevoir par ce monsieur et sur ces questions-là, je pense que c'est une bonne sortie. Ça veut dire que dans le contexte actuel où les discussions sur ne serait-ce que la crise entre la Russie et l'Ukraine sont pleines, où il y a quelques jours, les pays africains ont dû être appelés à dire leur position par rapport à l'intervention militaire de la Russie en Ukraine, et le Bénin a dû prendre une position. Il faut aller clarifier. Ensuite, lorsque la recomposition de la géopolitique internationale se refait de cette façon, un seul pays aujourd'hui qui se croit petit, qui décide de continuer d'être petit dans sa tête, est écrasé. Et je pense que le président Patrice Talon est en train de positionner son pays comme un pays qui a beau être traité de petit, aux côtés du Nigeria et tout, mais qui est prêt à prendre sa part dans le débat international. Et après, on rentrera dans le fond, on va l'apprécier tout à l'heure. Sur le fond, encore, je trouve que c'est une bonne sortie, parce que le chef de l'État a touché les grandes questions du moment, qui font débat, ensuite, n'a pas voulu faire dans le minimalisme en allant se faire interroger par un journaliste qui le subit. Parce que ce journaliste, quel que soit ce que, quel qu'arrangement que vous pourriez faire avec lui, dans le feu de l'action, il défendra son image, comme ça a été le cas. Et donc, le président béninois, oui, également, m'a rendu fier en tant que citoyen et en tant que professionnel des médias. Fernando Ressou, est-ce que c'est une bonne sortie aussi pour vous ? C'est une bonne sortie. Bon, je vais vous dire que le président Patrice Talon ne sort pas beaucoup, médiatiquement parlant. Or, il est fallu qu'il le fasse, qu'il le fasse bien. Mais le problème est que chaque fois que Patrice Talon sort, il sort bien. Dans le fond comme dans la forme. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que Patrice Talon dit, mais vous êtes admiratif. De la façon dont il défend ses idées. Et il a eu le courage d'aborder des sujets d'une grande délicatesse. Avec conviction, avec beaucoup de foi. Et c'est ce que moi, je retiens. Et si vous voulez, quand on va passer de sujet en sujet, je vous dirai ce que je pense. Alors, quand on pense ce qu'il a dit sur la guerre en Ukraine, qu'est-ce que vous a sidéré ? Ce qui m'a sidéré, c'est la manière. C'est l'intelligence. Oh là là, j'ai dit, c'est pas croyable. C'est-à-dire, vous voyez, l'expression de l'ami qui décide de faire fort en utilisant la force. Si vous le cautionnez dans ça, contre quelqu'un d'autre, vous-même, vous cautionnez votre insécurité. Et ça là, le commun des mortels peut le comprendre. Mon ami que je ne soutiens pas, c'est pour ça qu'il ne me soutient pas. Parce que c'est vrai, le recours à la force s'est proscrit par ce que l'humanité a pu mettre en place à l'aune de l'observation des faits historiques. Moi, je suis sportif. Et vous allez constater qu'à un moment donné, le mouvement sportif a pris le dossier à bras le corps. En quoi faisant ? En s'interrogeant sur l'opportunité de recourir à la force à un moment névralgique du mouvement sportif. Vous me suivez ? Oui. Même dans l'Antiquité, où les Agones sont en guerre, où les cités grecques étaient en guerre les unes contre les autres, lorsque les Jeux Olympiques antiques approchent, il y a une période avant, une période durant tous les Jeux, et une période après les Jeux, où toutes les âmes doivent se taire. Et c'est ça qu'on appelait la trêve olympique. Et personne n'a le droit de violer la trêve olympique. Et donc, en vertu de cette trêve olympique, je suis en guerre avec Kitty. Ces athlètes doivent passer par mon territoire pour aller à Olympie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion. On est d'accord ? Les gens vont à pied. Lorsque mes athlètes sont sur le territoire, les athlètes de Kitty sont sur mon territoire, j'ai le devoir d'assurer leur sécurité, jusqu'à ce qu'ils quittent mon territoire. Et j'ai dit, ouf ! Et c'est comme ça, jusqu'à ce que les athlètes arrivent à Olympie. C'est la même chose à partir de leur retour de la fin des Jeux, jusqu'à ce que les athlètes aillent chez eux. Mais la Russie a envahi l'Ukraine pendant les Jeux d'hiver. Donc, en violant la trêve olympique, la Russie donne un coup de boutoir au principe élémentaire de l'olympisme. Et c'est ça que nous ne lui avons pas permis. Et j'ai l'impression que c'est vrai que Patrice Salon ne l'a pas dit, mais il a fait preuve de tellement d'intelligence parce que sa façon de justifier le désaveu qu'il porte à la grande Russie, qui est une grande amie à nous, je vous informe que plus de la moitié des cadres béninois dans les années 80-90 ont été formés en Union des républiques socialistes soviétiques. Et puis, beaucoup d'Africains sont aujourd'hui partagés. Ceux qui ont fait l'université de Kharkov en Ukraine, ils se sentaient de l'empire soviétique, mais à partir où il y a eu dislocation de cet empire et que la Russie aujourd'hui attaque l'Ukraine, les gens sont vraiment partagés. Les gens sont vraiment partagés. Donc, le Béné a clairement exprimé une position difficile à prendre. Julien Kiti, vous voulez réagir ? Oui, je voudrais dire merci à Fernando Ressou qui a fait ce rappel, qui a donné ses références historiques qui permettent de mieux comprendre jusqu'où Patrice Talon est allé puiser pour dire, il faut à des moments donnés, parce qu'on aime quelqu'un, avoir le courage de lui dire la vérité. Et cela n'enlève un iota à l'amour, à l'amitié que vous avez avec lui. Le principe, dans le droit international, le principe de cesser le feu est venu comment ? C'est des situations douze ans. Quand il a parlé du sport, les jeunes qui veulent aller faire le sport, ils ont quelle responsabilité dans la guerre que les pays se font ? Ils ont envie de se faire plaisir. Ils ont envie de montrer la vigueur de la jeunesse. Ils ont envie de porter l'étendard de leur pays et de faire vivre la cohésion. Et je pense que ceux qui ont créé, ont inventé ce qu'il est en train de m'apprendre là, la trêve olympique, ont dû avoir comme objectif sous-jacent même de contribuer à l'arrêt de la guerre. Parce qu'imaginez la trêve olympique dont il parle. Quand ça passait, c'était sûr que pour que les gens reprennent la guerre, il y avait comme une reprogrammation à faire au plan psychologique. Et c'est sûr que si on interroge l'histoire, il y a eu certainement des trêves olympiques qui ont précédé des négociations pour que la guerre s'arrête. Si vous le permettez, je ne lui arrache pas la parole. Et si vous le permettez aussi, je ne lui arrache pas la parole parce que moi, je ne voulais pas être trop long. Et vous l'empruntez. Et il est en train d'augmenter une piste qui est fantastique. Demandez-moi pourquoi. Vous savez, l'Organisation des Nations Unies, après avoir interrogé l'histoire et le fonctionnement du CIO, le comité international olympique qui est né le 23 juin 1894 grâce à l'intelligence d'un homme hors pair, le français Pierre de Coubertin, qui a rassemblé toutes les sommités du monde pour leur dire, écoutez, les justes olympiques antiques qui ont été arrêtés, il faut qu'on ramène ça. Parce que lui, c'est quoi ? Il s'est interrogé, il s'est dit, mais qu'est-ce qui explique les défaites des troupes françaises face à leurs alliés et à leurs voisins ? L'Angleterre, l'Allemagne, etc. Il a voyagé, il s'est rendu compte qu'ailleurs, les jeunes sont mis au sport. Il y a l'éducation physique et sportive. En parenthèse, quand il a décidé qu'on instaure l'éducation physique et sportive à l'école, les gens l'avaient traité de fou en France. Aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un peut gagner 200 millions de dollars par an rien qu'en jouant au football. En son temps, Coubertin a été traité de fou. Il n'y a même pas de chef d'État aujourd'hui qui gagne mieux que les sportifs. Aucun. Aucun. Alors, l'ONU a fait quoi ? L'ONU a décidé de prendre une langue avec le comité international olympique afin que, pendant les Jeux olympiques, on demande sur l'ensemble de la planète le cessez-le-feu. Partout. Et je vais vous dire, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le Bénin a fait ses premiers Jeux olympiques en 1972 à Munich. Et au cours de ces Jeux, un commando palestinien a pris en otage des membres de la délégation israélienne. ça s'est terminé dans un Bénin de sang. Et en 2012, moi, je rentrais au restaurant du village olympique. Et devant moi, il y avait la délégation palestinienne qui allait manger. Et au moment où nous prenions, ils ont mis en place des dispositifs pour nous, disons, pour stériliser nos mains avant de rentrer, au moment où on faisait ça, j'ai constaté qu'il y a un peu de reméménage dans la délégation qui était devant moi. Donc, j'ai suivi leur regard. Quelque part dans le restaurant, il y avait la délégation israélienne qui s'était installée et qui mangeait. Et quand les Israéliens ont vu les Palestiniens, ils ont commencé à leur faire signe. Voilà. En leur demandant de venir s'installer à leur table. Donc, moi, je me suis dit, je vais voir le comportement des Palestiniens. Mais je vous l'assure, tous les Palestiniens sont allés s'asseoir à la même table que les Israéliens. Vous voyez ? Et quand je suis sorti de là, je suis allé signer à poser ma cinture sur le mur de la trêve. Parce qu'à chaque Jeux Olympiques, il y a un grand mur, un dispositif qu'on met en place et tous ceux qui rentrent au village olympique doivent apposer leur cinture sur ce qu'on appelle le mur de la trêve. Et c'est en vertu de ça que l'ONU a décidé d'instaurer ou de créer la fondation de la trêve olympique. Vous voyez ? En faisant fi de tout ça et en attaquant un pays, membres de l'ONU et membres du CIO pendant des Jeux, vous avez violé la trêve et ça doit s'appliquer, les trucs-là doivent s'appliquer à vous comme cela se doit. Eh bien, vous voyez, je ne regrette pas. Moi, l'un des facteurs que je trouve intéressants dans un débat, c'est la plus-value qu'on y apporte. Vous voyez ? Ces rappels, moi, ça m'enrichit, donc je suis prêt à laisser des troncs d'antenne pour M. Ressou pour me les apprendre. Alors, comme Patrice Talon dit, tout compte fait dans l'absolu, ce n'est pas bien que ce qui peut être réglé par la négociation, la discussion, d'accord, qu'on aille aux armes. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que devient l'Ukraine, quel être humain y gagne quelque chose ? Des gens sont tués, des édifices qui ont été réalisées à coup de beaucoup d'argent et sont détruits. Des millions d'euros ? Mais des fonds, des fonds sont dynamités, de vieilles dames et des enfants qui vivent sous des sous-sols en priant. C'est seulement qu'ils se demandent, mais est-ce que je suis encore sur la terre des hommes ? Mais Poutine, mortel qu'il est, se dit, je me satisfais de montrer que je suis fort, je suis plus fort que tout l'Occident, je suis plus fort que l'Ukraine qui doit accepter que je reconstitue le territoire que je veux. Mais après, il en fera quoi ? Quelle assurance a-t-il qu'il sera vivant pour organiser ce que ça va être ? Ceux qui ont tué Kadhafi en Libye, il y en a qui sont encore en vie, vivant qu'ils sont. Ils voient le désastre. Ils voient le désastre, mais impuissant de faire quelque chose. Pour ne prendre que l'exemple de Sarkozy, pendant que la Libye est déchiquetée et tout le Sahel est en proie à l'augmentation exponentielle de l'influence du diadisme, lui, il se supprend en train de subir des procès, des procédies judiciaires chez lui, on le menotte comme un vilain individu. Donc, vanité de vanité. Alors, lorsqu'on revient à l'intervention du chef de l'État, les gens ne sont pas habitués à voir un pays comme le Bénin trouver nécessaire pendant que le débat se fait. Tu sais, quand vous allez en France aujourd'hui, ce qui fait l'actualité du président Sarkozy, même s'il s'est lancé dans une tournée africaine de Macron, dans une tournée africaine dans la foulée, il y a un sujet auquel il ne peut pas échapper. La décision de l'Occident d'aider l'Ukraine parce que menacée par la Russie eux-mêmes. Joe Biden a dans son agenda aujourd'hui des préoccupations liées à ça. Il faut fournir des armes à l'Ukraine. Mais au même moment, les citoyens français sont remontés contre Macron comme cela comme pas possible pour dire mais vous vous lancez dans une guerre, vous ne nous interrogez pas, vous ne savez pas si ça nous arrange. Des russes, des citoyens russes ont commencé par oser de reprocher à Poutine de poursuivre cette guerre et l'enrôlement dans l'armée n'est plus ce que ça doit être. Ça veut dire que dans l'absolu, que ce soit ceux qui sont partis à cette guerre, que ce soit les autres pays qui reobservent, la grande majorité ne veut pas qu'on aille à la guerre, qu'on aille à une troisième guerre mondiale. Si un pays veut se développer et le chef de l'État béninois dit on peut partir de zéro et devenir un héros comme le chantent les artistes, on peut partir de rien et devenir grand et c'est lorsque vous osez prendre votre partie dans les grands débats que vous y arrivez. ce n'est pas que la Russie qui est un ami historique à la nation béninoise, c'est encore aussi le président Patrice Dallon qui est un ami personnel à Poutine et il a reconnu. Le journaliste lui a dit mais on sait que c'est votre ami personnel. Est-ce que pour avoir fait ça il a commis un crime personnel ? Il dit non mais tout compte fait c'est plus parce que je suis son ami qu'il faut que je lui dise que sur la question, sur le moyen utilisé, je ne suis pas d'accord. Et vous savez pourquoi il n'est pas d'accord ? Non. Tout à l'heure j'ai laissé Iti dire tout ce que les populations en Ukraine et proches de la Russie vivent. Mais est-ce que nous on vit ici ? Le pain coûte combien maintenant ? Et quand le gouvernement dit que la vie chère est liée à ça la guerre en Ukraine bon il se trouve déjà ici pour dire mais quel est le lien ? C'est bien loin de nous. Ah ah ! Mais attendez tous les produits que nous importons c'est sur la base de l'énergie que les autres fabrirent ça en Europe non ? Et l'énergie est à quel niveau ? Le gaz est à quel niveau aujourd'hui ? C'est terrible ce qui se passe. Les dégâts collatéraux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sont beaucoup plus dangereux dans nos petits pays qu'ailleurs à un moment donné il n'y a plus d'engrais pour nos paysans. et c'est la guerre en Ukraine qui entraîne ça. Et ce n'est pas Patrice Talon que vous allez raconter l'histoire des engrais des intents agricoles. Il en est spécialiste. Il sait bien que c'est son ami qui a la base de tout ça qui lui arrive. Il sait là où on importe ça il sait comment on vend ça comment ça passe il n'a évolué que dans ce secteur et donc il sait de quoi il s'appelle il sait ce qu'on appelle Maga Gagne dans cette affaire mais il le dit mais en disant en précisant encore et ça c'est l'homme d'état que j'ai retrouvé il a dit néanmoins la Russie reste amie au Bénin autant que la France reste amie au Bénin pour qu'on ne dise pas qu'il est en train de prendre parti pour Poutine contre Macron ou contre Joe Biden et lorsqu'il s'est agi de parler par exemple de Wagner il a eu encore une réponse extrêmement et puissamment intelligente lorsqu'il dit chez lui ou globalement l'idéal serait que tout ce qui est militaire tout ce qui est groupe organisé et armé relève du pouvoir public d'accord mais la tradition montre l'histoire des grandes nations montre que il y a des groupes privés armés qui existent qui peuvent renforcer des états ou des groupes qui sont faibles par rapport à la protection des biens et des personnes et pour se défendre si c'est bien organisé encadré et que ce n'est que pour ça oui et comme pour montrer qu'il n'est pas venu faire le procès de Poutine il rappelle culture générale et densité intellectuelle dans un tel débat requise dans un tel débat il rappelle qu'aux états-unis il y a des groupes comme ça qui sont utilisés mais que si un état doit utiliser un groupe comme ça pour faire des actions sur les populations a des fins donc d'imposition de pensée alors c'est condamnable ça veut dire quoi Patrice Talon prend des précautions pour que on ne le prenne pas au moins un jour en Afrique où la Russie passe en bras Wagner commence par avoir des marchés d'appui militaire et logistique si un jour au Mali on démontre que Wagner fait des actions sur les populations qu'on ne dise pas mais pourtant Patrice Talon a soutenu ça il dit si c'est par exemple pour soutenir l'état malien dans la lutte contre le terrorisme pourquoi pas pourquoi pas mais si on a des preuves que Wagner est en train de commettre des crimes contre l'humanité Patrice Talon personne ne pourra avoir même devant un tribunal des éléments pour dire qu'il a soutenu le foyer d'Iran j'ai dit c'est selon l'objectif poursuivi et pour moi sportif pour moi sportif je dis globalement pour conclure ma vision de la performance médiatique de Patrice Talon je dis le monde aspire à la paix le monde voudrait que quel que soit Alpha la paix soit recherchée parce que Nelson Mandela a dit que la paix c'est l'autre nom du développement ce qui se passe en Russie entre la Russie et l'Ukraine vous avez vu les répercussions jusqu'au Bénin jusque chez le village Jouadawaya mon pauvre petit village que j'adore vous voyez ça et c'est pour ça justement nous avons parlé de la trêve olympique tout à l'heure l'ONU a donné la main au comité international olympique et depuis 2014 on a instauré une journée internationale du sport au service du développement et de la paix et vous connaissez la date le 6 avril de chaque année et vous savez pourquoi c'est le 6 avril surtout tout simplement parce que c'est le 6 avril 1896 qu'on a inauguré les premiers jeux olympiques de l'ère moderne avec toutes les valeurs de paix d'idéal de paix que cela véhicule Fernando Ressou qu'est-ce que vous avez également marqué au cours du temps de notre impôt pour conclure ce sujet le sujet de la sortie médiatique du chef de l'état j'avais parlé sur la démographie ou aborder les questions de démographie vous ne voyez pas que c'est délicat si Indira Gandhi a perdu le pouvoir en Inde à un moment donné c'est parce qu'elle a osé poser la problématique de la limitation des naissances en Inde qui aujourd'hui est peuplée de plus d'un milliard 200 millions d'habitants Indira Gandhi avait déjà vu là où nous allons on va droit dans le mur l'Afrique n'est pas aussi peuplée que l'Inde parce que l'Inde a dépassé la Chine en matière de population mais l'Afrique là quand on prend les Etats-Unis on prend la France on prend la Chine tout ça là ensemble l'Afrique est plus vaste que tous ces pays là mais s'il vous plaît les familles dans lesquelles il y a beaucoup d'enfants leur avenir comment dites moi et c'est toute la réflexion à laquelle nous sommes invités par Patrice Lalonde vous savez à un moment donné dans ce pays en Afrique les gens font recours à une famille nombreuse parce que on a besoin de bras valides pour emblaver beaucoup d'espace à l'occasion des récoltes on a besoin également de bras valides pour récolter énormément rapidement dans le temps mais aujourd'hui lorsqu'un tracteur peut faire en une journée le travail que mille personnes vont faire en un mois est-ce que c'est la même intelligence avec cette même intelligence que nous allons continuer d'aborder les questions de famille je dis non mieux quand on prend la santé de la mère et de l'enfant il nous faut réfléchir à l'approche pourquoi j'ai dit que c'est délicat Emmanuel Macron est venu aborder le même sujet en Afrique vous avez vu le tollé que ça a généré parce qu'il avait été maladroit maladroit merci mais Patrice Talon l'a dit de façon intelligente et ça nous implique nous intellectuels nous des médias ça nous implique parce que c'est très important c'est pas un sujet à liquider tranquillement comme ça mais c'est un sujet à prendre à bras le corps c'est pour un avenir calme je dis bien calme et bien structuré de notre pays de notre pays alors Julien Kiti qu'est-ce que vous avez également marqué d'autre au cours de cette médiatique en dehors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en dehors également de la présence de Wagner en Afrique la démographie également vous avez marqué oui ce qui m'a marqué également avant d'en venir à la démographie c'est les propos sont les propos utilisés par Patrice Talon lorsqu'on vient poser la question sur la Chine vous voyez le journaliste pensait le coincer sur les reproches liées au respect des droits de l'homme à la démocratie qui sont faits à la Chine après il ne pouvait pas aussi bien lui que Patrice Talon éviter ce qu'est devenue la Chine sur le plan économique Patrice Talon a rappelé aux journalistes de constater que la Chine est devenue une puissance incontournable les Etats-Unis ne peuvent plus négliger la Chine et pour que la Chine en arrive là elle a dû avoir l'intelligence même de dynamiter le système économique des Etats-Unis quand les Etats-Unis mettaient en place la loi à Goua ils ouvraient son marché pour le testier l'étranger et tout les Chinois quand ils ont investi le milieu bancaire américain ils apportaient des capitaux les banques étaient heureuses de dire on prend mais les banques américaines se sont surprises en train de constater que le fond le flux de capitaux chinois vers le coffre-fort est devenu tellement fort qu'après les Chinois ont dit aux Etats-Unis mais discutons au niveau des systèmes bancaires il y a une règle élémentaire c'est celui qui met beaucoup d'argent là il contrôle même l'administration de la banque et le système informatique que la Chine a maîtrisé aujourd'hui et il a rappelé Patrice Talon qu'il y a des années en arrière la Chine était comme le Bénin niveau développement était comme nous dans les années je crois deux ans avant que le Bénin ne prenne son indépendance vous savez que la Chine était niveau développement même que le Bénin voilà la Chine aujourd'hui à l'école nous tous bon lui je ne sais pas si beaucoup de gens le savent il a enseigné l'histoire il a enseigné la géographie il est bien placé pour dire comment le Bénin en est arrivé 60 ans et plus après on n'a pas pu évoluer comme la Chine comment la Chine a pu croire en plus croire en son avenir à travailler dur et ça a un lien avec la démographie comment la Chine a tourné sa forte démographie en faveur de son développement il y a eu deux choses qui ont été faites la Chine a travaillé dur donc il n'y avait pas un seul Chinois qu'on pouvait voir qui s'enlise dans l'oisiveté on le contrairait à travailler non 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 on le contrairait à travailler à produire de la richesse ensuite la Chine a commencé quand même parallèlement à développer une politique de limitation des naissances d'accord il n'a pas le droit d'avoir deux enfants la Chine ne sait pas la Chine ne sait pas extasier à l'idée de dire on dit je suis très peuplé je fais travailler tout le monde mais la Chine sait qu'en faisant travailler la grosse population qui est là il faut limiter l'augmentation mais les pays africains quand nous avons fini de rappeler le fait historique il veut que le contexte historique il veut que en ce moment celui qui a beaucoup d'enfants était heureux de les déverser dans un champ mais si l'évolution montre que le tracteur comme il a dit peut faire ça vous faites un lien avec l'opinion sur la démographie ah oui maintenant ce que Patrice Talon dit il rêve d'un monde où les pays africains aussi des chefs d'Etat que nous accusons tout le temps de ne pas regarder nos constitutions permettez-moi de dire ça toutes les constitutions africaines dedans vous allez voir droit à la santé l'Etat doit faire ça pour les citoyens droit à l'éducation à la sécurité alimentaire à tout ce que vous voulez au bien-être à la sécurité l'Etat doit le faire mais attendez il n'y a pas que la malgouvernance ou bien les détournements qui font que nos chefs d'Etat n'arrivent pas à satisfaire les populations c'est qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir le faire des pays où vous avez l'argent pour nourrir 10 personnes mais vous en avez 200 qui sont là qui ont tous droit et la loi dit vous devez tous les nourrir ensuite vous êtes dans un pays où le système éducatif a contribué à fabriquer des gens qui sont de parfaits chômeurs qui travaillent eux-mêmes à se complaire dans ça combien d'étudiants vous avez aujourd'hui si ce n'est pas maintenant qu'on est en train de réorienter l'éducation de sorte à ce que la conception qu'on avait de l'apprentissage de métier qui était que c'est celui qui a raté les études qui peut aller faire la couture qui peut aller dans les ateliers mais qui va dans les ateliers c'était grave parce que moi je peux étudier et finir mes études et devenir un grand couturier je suis un grand styliste je me fais de l'argent et je je suis en connexion avec les circuits de production du coton j'organise la transformation du coton et le tissu est fait je crée mais tu crées une filière et bien c'est fini mais qu'est-ce que vous voulez dans la vie vous voulez qu'aujourd'hui mais vous êtes heureux vous journaliste parce que dans notre conscience collective vous faites partie votre métier ça fait partie des gens qu'on appelle intellectuels vous mettez vos costumes là c'est quelqu'un qui a dit qui a un doctorat qui pense qu'il faut simplement parler français ou anglais c'est lui qui a cousu ça quand le président Patrick Stallone moi je l'ai vu à une séance de travail d'éléments de langage avant les élections présidentielles on parlait des congrès où il y avait on parlait politique on parlait des éléments de langage mais il a dit parce que quelqu'un a dit mais le président on a dit il faut s'habiller il faut nourrir nos artisans et tout il est allé jusqu'à dire et j'en étais fier il dit le costume parce que vous ne pouvez pas reprocher à Patrick Stallone de ne pas porter des costumes qui sont bien posés mais il dit regardez l'épaule là seulement comment on fait ça quand c'est fait avec finesse moi j'aime ça président de la république regardez comment il s'habille si vous êtes un couturier béninois et que vous pouvez réussir ça mais qu'est-ce que vous aurez à envier celui qui a trois doctorats du troisième siècle donc c'est vous dire que quand vous avez des chômeurs qui sont là et le chômeur au béni quand vous voulez faire le débat sur la démographie avec lui il est chômeur il n'a pas l'argent mais il dit mais le droit de procréer là je dois exercer ça voilà et nous avons des clichés dans notre sociologie dans notre langage qui doivent être déconstruits j'ai entendu des gens dire si la vie attendez il y a trop de choses que Dieu nous a déjà fait nous a faites pour qu'on continue de le surcharger on dit si Dieu a ouvert la bouche à un enfant qui naît c'est qui sait ce qu'il doit manger ce qu'il doit manger et si je mange du sable mon enfant quel enfant n'a jamais mangé du sable merci à vous merci merci on passe à l'autre sujet j'avais envie de rebondir sur cet aspect très rapidement et tout simplement parce que c'est encore un autre aspect qui mérite toute une émission voilà son dernier développement regardez ce que moi j'ai porté là c'est mon jeune frère qu'on appelle l'esprit création qu'il a cousu il n'a pas fait c'est p voilà mais je vous dis s'il vous voit tel que vous êtes il vous regarde il a regardé ce que vous avez porté là il n'a pas pris votre mesure il vous dit de revenir dans trois jours voilà vous allez voir ce qu'il va vous offrir et vous allez comparer vous avez aussi il a compris l'enjeu ce soit qu'il y a également un département consacré dédié ça il faut le faire à la couture à la couture pourquoi vous n'avez pas dit ça depuis il faut le dire mais ça veut dire que à Esaïe les gens font preuve d'intelligence il faut le faire mais ça c'est fantastique il faut que Esaïe en offence demande à l'état béninois de l'autoriser à développer par exemple des calculs de formation vous dit vous avez le soudeur qui est au bord de la voie on fabrique un soudeur de type moderne qui arrive à Némo qui fait la licence comme tout le monde qu'est-ce que l'étudiant qui va faire Esaïe la route couture à Esaïe va gagner de plus par rapport à celui qui est dans nos ateliers je crois que il y a il y a que on va lui donner des cours de management voilà on va lui donner des cours de marketing absolument on va lui donner des cours d'approche de comment on peut approcher un client comment on peut appartir un client il y a la finesse dans le travail pour que ça vous voyez et c'est ça que les autres ont de plus que nous merci à vous vous portez de Yves Saint Laurent de tout ce que vous voulez là c'est des gens qui ont été dans les non qui ont été dans les ateliers permettez que je le dise moi écoutez vous pensez que je ne suis pas fier de celui qui m'a fait ma tenue mais je veux bien que celui-là dans son atelier qu'on l'amène qu'il comprenne que son atelier c'est comme une entreprise exactement on l'amène ici il est formé vous allez chercher ESAE grande université propose des formations même des renforcements de capacité à des gens qui n'ont pas forcément eu le bac qui ont eu les licences et maîtrise les masters classiques mais on leur dit ok vous avez peut-être 10 ans d'expérience dans votre domaine là vous êtes très fort mais on vous donne on valide vos acquis on estime que en dehors du français que celui qui a été à l'université va parler mieux que vous dans notre contexte vous êtes un grand sachant aussi mais on vous dit comment vous faites pour que vous là au bout de 5 ans vous ne fermiez pas votre atelier parce que vous êtes allé voir tous les boucanons pour faire les trucs enterrés dans votre atelier pour que les clients viennent et ça ne vient plus alors qu'il suffit que vous améliorez ce qu'il met là moi j'étais loin d'imaginer que c'est un jeune béninois qui a fait ça parce que c'est ça qui est à la mode au moment où moi mon papa était jeune les tenues ça il peut en savoir quelque chose les tenues avec les galons étaient à la mode les deux poches c'était à la mode maintenant on a estimé que ça c'est pour les vieux mais ça revient rien n'est inventé les gens ramènent merci à vous chers invités Fernando Ressou Juliane Kitti nous abordons progressivement les dernières minutes de cette émission mais Actualité politique oblige Actualité également oblige de parler de la lutte contre la cybercriminalité cette semaine des centaines de jeunes je ne sais pas si déjà au cours de cette opération il y a eu plus de 150 qui ont été prises qui ont été pris en une seule opération mais on a eu des centaines qui ont été prises cette semaine dans cette lutte contre la cybercriminalité depuis quelques semaines il ne se passe de jour ou d'heure où les éléments de la police républicaine mais pourquoi c'est maintenant qu'on a commencé est-ce que vous n'avez jamais été victime d'arnaques c'est-à-dire vous êtes vous êtes vous êtes liquéfié je ne sais pas si vous comprenez vous êtes incapables de vous lever de votre siège quand ça vous arrive et on me dit que ce sont mais l'intelligence là il faut utiliser ça à faire de bonnes choses nos gamins nos jeunes même des filles sont capables de rester au Bénin aujourd'hui et vous appeler avec un numéro qui va afficher l'indicatif de la France de Hong Kong de Taïwan de Tegu Shigalpa ben dis donc et eux ils ont la tchache et ils vous amènent même à débourser de l'argent parce qu'ils vous font ils vous font transporter dans un monde waouh mais ils sont terribles et c'est quand vous remettez vos sous que vous vous rendez compte que c'est de l'arnaque tout n'est que mirage je vous dis et des Béninois ça donne à ça mais ça ne date pas d'aujourd'hui mais les quelques lamentations de certaines victimes ça n'a rien dit à personne et maintenant que enfin l'état se décide à agir on entend des gens dire quoi ? mais c'est terrible Julien Kiti sur cette raconte lesbienne criminelle pour vous est-ce une lutte qu'il faut poursuivre ? je pense que votre question est tout aussi vicieuse que l'acte que les gens posent mais je je vous la concède parce que vous êtes dans le rôle de provoquer pas des questions il te menti c'est une lutte qu'il faut poursuivre alors que moi je viens de dire pourquoi c'est maintenant alors qu'on devait commencer depuis donc je vous le concède juste parce que vous voulez me provoquer pour que je dise non je pense que Fernando Ressou a déjà dit on a trop tardé à démarrer cette lutte de cette façon c'est de la responsabilité de l'état c'est une responsabilité régalienne que d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de cette sécurité là dans ça se trouvent les dispositions en amont d'accord pour que personne ne subisse ne soit victime d'une situation qui puisse l'amener à faire avisser à mourir parce que de quoi il s'agit quand vous parlez de l'anarque le système là ça tourne autour de l'argent quelqu'un souffre produit son argent vous venez la pâter avec avec des mensonges et la technologie aidant vous lui montrez qu'il veut s'enrichir davantage qu'il veut avoir plus d'opportunités et qu'il veut vous lui donner l'opportunité d'investir au même moment que les cours sur le développement économique dits priorisent au lieu de thésauriser l'argent qu'il faut investir vous avez des offres d'investissement à l'ère des achats en ligne et du business du e-business les gars qui sont dans ce domaine là même quand vous faites les vérifications au plan informatique à 99% vous avez les garanties que c'est vrai parce que avant de faire ça c'est qu'ils maîtrisent un certain nombre de techniques au niveau numérique ils vous donnent des garanties alors vous vous rendez compte un matin que tout ce que vous avez produit pendant longtemps vous avez remis ça à quelqu'un qui se trouve quelque part dans le monde ou peut-être dans votre quartier à côté de vous mais qui vous fait croire qu'il est à Hong Kong et tout l'argent part alors lui il prend ça il a peut-être vu que vous êtes même mort de ça ou bien que vous êtes devenu invalide à cause de ça mais c'est plus dangereux que l'ICC mais lui il prend ça il est heureux il se lève le matin on le découvre avec des voitures de luxe il provoque tout le monde avec les orgies dans lesquelles il s'installe ils vous ont provoqué une fois non mais moi j'ai été j'ai été plus que choqué j'ai pas été victime de l'ANAP j'ai eu des tentatives il y a eu des tentatives mais après heureusement évidemment j'avais même pas l'argent pour mettre dedans c'est peut-être ce qui m'a sauvé mais il y a eu une situation un jour dans Boumé Calabi il y a quelques années je fréquentais une rue et j'ai vu des jeunes qui sont allés louer dans une maison ils sont un certain nombre alors je les vois quand je vais souvent là quand je vais travailler je reviens dans la rue avec des amis je vois qu'ils sont souvent là et j'ai pris mes informations je me suis dit ils sont dans cette activité quand je me suis habitué à eux je causais avec eux pourquoi vous n'allez pas à l'école je ne vois pas vous n'êtes pas étudiant mais je vois l'un qui s'exprime correctement en espagnol un autre en allemand un autre en français en anglais et les gars m'ont dit on va vous dire la vérité grand frère nous là on s'est travaillé pour le bras nous c'est l'agent des blancs ils s'empressent de vous dire non non c'est pas c'est l'agent des blancs comme si aujourd'hui dans le monde entier il y a blanc qui mérite d'être scroqué et le noir alors que dans la réalité eux ils n'ont pas Gaïman là il ne regarde pas couleur ici c'est toi qui as l'argent tu peux être là dans son quartier il va te faire l'affaire et les gars quelles sont les démonstrations je dis mais vous ne pouvez pas laisser votre activité aller faire autre chose tu sais ce qu'ils m'ont répondu ils m'ont dit grand frère vous vous avez été à l'école mais tel que vous parlez on sait que vous là vous êtes allé à l'université vous avez même fini mais vous là vous avez quel argent vous êtes capable de me donner le million en une journée je dis mais tu as besoin du million en une journée tu fais quoi il dit non que Dieu même sait que l'argent est en train de le dépasser dans son coeur à lui et il dit à midi quand il voit les enfants sortis de l'école il dit quand est-ce que les étudiants vont trouver travailler lui va trouver alors ce qui est très grave et qui mérite que nous soutenions nous tous cette lutte que le gouvernement mène et bien c'est que ces enfants là ne sont promis à aucun avenir c'est moi qui vous le dis pourquoi ceux que j'ai interrogé vous savez ce qu'ils m'ont dit ils sont allés ils sont détourus même psychologiquement parce que il y a un d'entre eux qui allait me dire grand frère pour qu'on s'entende si vous trouvez un circuit parce que je lui ai dit mais il paraît que vous faites aussi des pactes au plan spirituel ça vous détruit après il dit grand frère si vous connaissez quelque part ou moi je peux aller faire quelque chose et tout de suite en un mois j'ai le milliard le milliard l'enfant qui me parlait je lui dis enfant parce qu'il n'avait pas 20 ans si vous avez quelque chose qu'on peut faire de mystiquer j'ai un milliard aujourd'hui je suis prêt à ce qu'on me dise que en un mois j'ai eu ça le second mois la fin du second mois je vais mourir c'est pas un problème je lui dis mais c'est grave qu'est-ce que tu ferais des milliards il dit non mais j'aurais le plaisir de construire ce que je veux en deux semaines de sortir avec la femme que je veux en deux semaines de faire ce qu'on veut de montrer aux autres que je suis supérieur d'avoir la sensation que j'ai bien vécu et après je vais mourir est-ce que ces parents l'ont mis au monde pour le perdre en deux mois est-ce que ces parents l'ont mis au monde et les parents aussi ont eu une responsabilité on nous a appris que les enfants moi quand je grandissais quand tu commences pas à mener l'argent à la maison tu pourras changer là les parents te demandent le parent sait que quand tu vas faire quanti pour les gens c'est-à-dire que tu sacles un espace les gens te donnent 700 800 1000 francs tu as déjà grand et quand tu ramènes mais quand il commence pas à voir que lui il a à peine il te donne 53-100 francs en une journée même ça il dit que tu économises même en un mois c'est à peine que tu t'achètes le dimanculo ou le récampus d'antan mais si tu commences pas à porter des tenues qui coûtent 30 000 50 000 tout ça mais non seulement il veut comprendre mais il te bastonne comme pas possible il est fier de toi que tu le représentes on vous a compris donc maintenant je finis en disant je vous reviens une dernière fois avant de conclure cette émission le dernier tour de table alors Férono Ressou dans la foulée des voix qui sont élevées de part et d'autre sur la toile à visage découvert pour interpeller le chef de l'Etat certains estiment par exemple que ces jeunes ça donne un assidu de criminalité à cause du taux de chômage d'autres estiment que les peines sont trop fortes et qu'il faut alléger les dites peines bon pour le moment moi je ne regarde même pas du côté des peines je veux qu'on mette les gens quelque part pour qu'ils ne continuent plus de nuit de deux il a dit non celui qui tout à l'heure il a parlé de ICC quand ICC marchait là et que nos artistes prestaient quand ils sont dans les coins vous voyez le faroutage était tel que si c'est ça le travail dans cette condition combien d'artistes soutiendrait qu'on fasse procès ICC donc combien d'artistes soutiendrait qu'on fasse les gaillements qu'on traite les gaillements c'est ça le drame et l'autre drame aussi c'est quoi mes chers amis on discute parce qu'il y a un taux de chômage élevé c'est ça que j'entends et qui me j'ai dit mais écoutez en offre tout à l'heure je parlais moi je suis allé j'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite à l'OTB le 1er juillet 2022 et dans ce mois là je ne peux pas à partir de ce mois j'allais dire je ne peux pas vous dire le nombre de formations que j'ai eu à faire mais si je faisais j'ai fait toutes ces formations ce n'est pas nécessairement pour moi mais c'est parce que je pense aux jeunes de mon village à qui je vais restituer tout ça formation en élevage de poulet nourrir nos poulets avec nos plantes les soigner avec nos plantes les vacciner avec nos plantes on ne peut pas faire élevé de poulet et des poussins vont mourir ce n'est pas normal j'ai appris ça en dehors de la prophylaxie j'ai appris comment on peut multiplier les reproducteurs de poulet à une vitesse exponentielle j'ai appris comment on peut mettre en place un poulailler avec tout ce qui va avec une poussinière avec tout ce qui va avec comment on peut fabriquer une couveuse les jeunes sont incapables d'aller s'asseoir dans une salle pour faire cette formation j'ai fait une formation en extraction d'huile essentielle que ce soit de kinkélibas de chayot de moringa etc etc j'ai appris ça j'ai appris à transformer nos tubercules à faire des farines de patates douces ou même à faire des farines d'iam pilé des farines de patates pilé des farines de bananes pilé des farines de tarot pilé c'est vrai que c'est harassant mais le résultat c'est fabuleux il faut qu'on envoie les jeunes faire ça vous voyez ne serait-ce que ça oui mais la filière il a dit que le marché existe et vous ne pouvez pas imaginer ce que les jeunes peuvent gagner en rentrant dans cette filière là aujourd'hui l'état a eu l'intelligence de fermer nos frontières au poulet morgue qui nous empoisonne résultat le prix des oeufs ça a flambé vrai ou faux alors que vous êtes capable aujourd'hui de faire de l'élevage de coquelets 45 jours après vous pouvez les mettre sur le marché avec plus de 2 kilos de poids poquelets 45 jours si vous voulez vous pouvez aller à 90 jours pondeuse après 6 mois vous commencez à vos poules pondeuses commencent à vous sortir des oeufs vous pouvez avoir 40 60 100 plateaux si vous partez avec un truc de base de 1000 je vous dis c'est extraordinaire c'est des trucs très simples mais certains pensent qu'il faut aller s'asseoir devant un ordinateur et annaquer des gens créer des problèmes dans les familles pour être heureux je pense que il y a derrière cette lutte ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour moi c'est une étape il ne faut pas négliger les autres étapes lesquelles ? la réinsertion de ces jeunes ? oui vous avez la traque donc il faut dynamiter le système d'abord c'est ce qui est en train d'être fait c'est un système qui est tellement puissant que si on veut le caresser dans le sens du poil pour dire que non on ne va pas démarrer par la sensibilisation comme les têtes vont sortir si vous coupez une tête deux têtes trois têtes vont sortir donc il faut aller dynamiter ça dessoucher ça d'accord il faut aller au feu à l'incinération il faut arrêter donc la dynamique de multiplication des espèces de Gaïman donc ceux qui avaient pour carrière envisagé Gaïman actuellement ils savent que c'est interdit c'est ça en tout cas c'est risqué ils savent que c'est risqué maintenant donc ça veut dire qu'on stoppe ça d'abord le flux maintenant ceux qui sont ils sont en réseau donc on les prend ce qu'il ne faut pas négliger quand on fait cette lutte là jusqu'à un niveau donné même si on baisse ça en intensité quand on aurait arrêté suffisamment des gens il faut démarrer la sensibilisation de la cohorte qui venait des gens qui voulaient faire ça commencez pas à leur dire vous voyez le soin qui est réservé à ceux qui le faisaient ok tout l'argent qu'ils avaient ils distribuaient dans les boîtes de nuit on les arrête aujourd'hui tout s'estompe les jeunes filles on n'en parle pas qui refusaient carrément d'aller dans le couloir nécessaire pour aller vers un mariage correct qui pensaient qu'il faut être copine de 3 4 Gaiman et puis c'est bon vont comprendre qu'il faut travailler alors maintenant ceux qui sont arrêtés puisque les lois notre pays c'est un pays de droit des tests régissent ces infractions là il faut d'abord que ça passe par l'image de la justice et que la justice prononce les sentences c'est ce qui se fait au niveau de la criette on peut donner 5 ans 10 ans déjà il faut que l'état commence déjà par réfléchir à redonner à nos maisons d'arrêt et à nos prisons leur valeur leur vocation à rééduquer celui qui va là-bas pour sa réinsertion sociale parce qu'on ne va pas en prison parce qu'on pense que vous ne pouvez plus jamais être utile à la société la prison on vous amène là-bas pour que vous puissiez faire votre examen de conscience vous remettre en cause et qu'on vous prépare en même temps à une vie meilleure il faut peut-être qu'on impose à nos prisonniers peut-être ne serait-ce que ceux qui ont entre 20 et 35-40 ans qu'on dise obligation et je pense que ça se fait déjà je n'ai pas je ferai un tour pour aller voir il y a des pays dans lesquels il y a des ateliers où le prisonnier est tenu d'aller apprendre un métier et que les prisons soient aussi inspectées parce que j'apprends qu'il y a en prison des gens qui deviennent plus grand dealers qu'ils ne l'étaient en entrant là des gens qui deviennent plus forts Gaïman qu'il y a des prisons où vous allez il y a des buvettes et ceux qui font la pluie et le beau temps dedans ce sont les Gaïman emprisonnés et ça il faut que on sanctionne les gars des prisons qui permettent ça qu'on sanctionne les gens les Gaïman qui sont arrêtés c'est des enfants béninois je ne souhaite pas qu'on les traite comme des esclaves en prison mais qu'ils puissent faire le temps de prison comme temps d'apprentissage si la peine on met dedans que vous allez en prison vous ne vouliez pas apprendre l'élevage on vous donne un éventail de choses que vous devez apprendre et vous devez vous évaluer et vous devenez quand vous faites c'est quand vous sortez de permettre de réduire votre peine maintenant ceux-là pendant qu'ils sont en prison ils produisent pour qu'on nourrisse les prisonniers au lieu que la dépense dedans et quand tu auras produit suffisamment pour l'état tu seras pressé de sortir et tu vas voir ce que l'état gagne dedans tu vas dire ah non je préfère devenir entrepreneur dans l'agriculture dans l'élevage et dans l'élevage merci à vous Julien Kitti je rappelle que vous êtes porte-parole du parti politique UDBN merci également à Fernando Kressou pour ces riches échanges très intéressants je rappelle que vous êtes journaliste sportif vous êtes également analyste merci à vous chers amis internautes on se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec le bâtonnier Jacques Migant Sous-titrage ST' 501